Au terme d'une très longue attente, la Commission électorale nationale indépendante a déclaré l'opposant Félix Tshisekedi, vainqueur devant Martin Fayoulou, qui a aussitôt rejeté le résultat. 8 gradés de l'armée et de la police ougandaise ont été inculpés devant un tribunal militaire pour avoir enlevé et illégalement rapatrié vers Kigali des réfugiés de nationalité ougandaise. Et puis l'intervention des pompiers se poursuit à Toulouse, où un immeuble d'habitation a pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi. L'incendie a blessé 20 personnes, dont deux hospitalisées en urgence absolue. Bienvenue à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, l'opposant Félix Tshisekedi a été proclamé ce mercredi vainqueur de l'élection présidentielle. Mais sa victoire a été aussitôt contestée par une partie de l'opposition et mise en doute par la France. L'opposant congolais Félix Tshisekedi de l'UDPS vient de remporter l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Selon les résultats provisoires donnés par la CENI ce mercredi, il s'impose avec 38,57% des voix devant l'autre opposant, Martin Fayoulou, et le candidat du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani Chadari. Dans sa première prise de parole, Félix Tshisekedi a rendu hommage à Joseph Kabila. « Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Je suis heureux pour vous, peuple congolais. » Ce processus, tout le monde pensait qu'il allait déboucher sur les affrontements et les violences à l'effusion de sang, a déclaré Félix Tshisekedi. Ces derniers jours, l'opposition et les observateurs de l'Église catholique avaient appelé la mission électorale à ne pas trahir la vérité des urnes, sans être plus explicite. Les résultats de la CENI peuvent encore faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle, qui proclamera les résultats définitifs. Avant la proclamation des résultats provisoires, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé toutes les parties prenantes à s'abstenir d'actes violents. Dans une interview qu'il a accordée à Radio France Internationale, l'opposant Martin Fayoulou a dénoncé ce jeudi un putsch électoral, et ce, quelques heures après que l'opposant Félix Tshisekedi ait été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. Arrivée deuxième à l'élection présidentielle selon les résultats provisoires proclamés dans la nuit de jeudi par la Commission électorale nationale indépendante, Martin Fayoulou a déclaré que ces résultats n'ont rien à voir avec la vérité des urnes. C'est un véritable putsch électoral, c'est incompréhensible, a dit l'opposant, crédité par la série de 34,8% de voix. Le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Chadari, est arrivé en troisième position avec 23,8% selon la Commission électorale nationale indépendante. C'est une vilaine escroquerie de Corneille Nanga et de son camp politique. On a volé la victoire du peuple congolais, et le peuple congolais n'acceptera jamais que sa victoire lui soit volée, a déclaré Martin Fayoulou. La France a semblé lui donner raison par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Il semble bien que les résultats proclamés ne soient pas conformes aux résultats réels, a déclaré sur CNews Jean-Yves Le Drian, qui ajoute que Martin Fayoulou est a priori le vainqueur du scrutin du 30 décembre. Par ailleurs, des partisans de l'opposant Martin Fayoulou ont manifesté ce jeudi à Kissangali, dans le nord-est du pays, contre les résultats proclamés par la CENI. La police a tiré des gaz lacrymogènes et procédé à des tirs de sommation pour disperser des attroupements dans trois des cercles communes de Kissangali. Marche à Noachot contre les discours haineux et l'extrémisme véhiculés sur les réseaux sociaux entre les différentes communautés du pays. La manifestation boycottée par l'opposition a été menée par le président mauritanien. Non à la haine, non au racisme, non à l'extrémisme et à l'incitation à la violence. C'est la substance du message véhiculé par les manifestants lors de cette marche en Mauritanie. Initiative à l'appel du chef de l'État, la manifestation a porté sur une dizaine de kilomètres dans le centre de la capitale Noachot. Le président Hould Abdelaziz, qui manifestait pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2008, était à la tête du cortège en présence des membres du gouvernement. Cette marche répond à de virulentes polémiques qui agitent les réseaux sociaux dans le pays entre activistes des communautés arabo-berbères et aratines. L'opposition conviée à la manifestation la boycottée, estimant que cette marche ne saurait constituer une solution au mot la justifiant. Elle a plutôt appelé à un dialogue national pour en débattre et dégager des solutions pérennes. En refusant de créer un véritable débat avec l'ensemble des acteurs sur des questions aussi sensibles, en refusant de traiter les vrais problèmes d'injustice, de marginalisation, d'exclusion, de chauvinisme, de tout ce que vous voulez, ce sont des pratiques dont lui assume le pouvoir, l'entière responsabilité. Donc non, je ne pense pas que les partis d'opposition, aujourd'hui, puissent, s'ils veulent être crédibles, participer à une telle machination. Pour cette marche, la journée de mercredi a été décrétée chômée et payée. Enlèvement et rapatriement illégal vers Kigali de réfugiés de nationalité rwandaise. Huit gradés de l'armée et de la police ougandaise impliqués dans ce dossier ont été inculpés devant un tribunal militaire. Un colonel de l'armée et sept policiers, dont cinq hauts gradés, sont soupçonnés d'avoir remis de force en 2013 aux autorités rwandaises l'ancien garde du corps du président, Paul Kagame, Joel Mutabazi et son frère Jackson Kalemera. Or, l'asile avait été accordé par l'Ouganda à ces deux hommes et Human Rights Watch avait à l'époque accusé Kampala d'avoir complètement échoué à protéger Mutabazi, soumis à un risque sérieux de persécution dans son pays natal. Et justement, Mutabazi a depuis été condamné à la prison à vie au Rwanda pour terrorisme et meurtre. Son frère Kalemera a disparu après l'abandon des charges pesant sur lui en 2015. Les dissidents rwandais en exil affirment qu'il a été tué par les services de sécurité. Les huit individus inculpés ont comparu devant une cour martiale et ont été inculpés pour avoir enlevé et rapatrié des demandeurs d'asile rwandais depuis l'Ouganda sans autorisation. D'après le procureur militaire ougandais, ils avaient été arrêtés en juin 2018 et la comparution a eu lieu mardi. Cette action judiciaire est une nouvelle preuve que les relations entre Kampala et Kigali sont actuellement des plus froides. Ce journal se poursuit. En Zambie, un breuvage est au cœur d'une polémique. Une entreprise a dû suspendre la production d'une boisson aphrodisiaque. A sucer les précisions. La fabrication et la distribution de SX Energy Natural Power sont à présent stoppées en Zambie. A la base de cette décision, la plante d'un de ses adeptes en Ouganda ayant souffert d'arythmie cardiaque et d'une érection à ses yeux un peu trop prolongée. Cet utilisateur a affirmé avoir eu des palpitations, des sueurs froides et surtout une érection aux proportions jugées inquiétantes. Suivant son étiquette, ce remontant contient des extraits naturels de gingembre et de tongat, à l'île, deux substances aphrodisiaques bien connues de la pharmacopée. Produit depuis un an, cette boisson a décroché une place de choix parmi les produits dopants sexuels qui s'arrachent dans les officines de Zambie et des pays voisins. A Lusaka est connue sous le nom, sans équivoque, de 7 heures, car le cocktail semble particulièrement efficace. Saisie, l'autorité ougandaise du médicament a établi que la boisson contenait aussi du sildenafil, la molécule de son célébrissime concurrent, connue sous le nom de Viagra. Le gouvernement ougandais a ordonné la saisie de tous les loups importés sur son territoire afin d'assurer la sécurité des consommateurs. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse du jour nous emmène au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Sénégal. Et parlant justement du Sénégal, présidentiel 2019, Nguye lance Interpol aux trousses de Karim, écrit en manchette le journal Le Témoin. Campagne présidentielle, c'est déjà la guerre, peut-on lire à la une de Walfe quotidien. Participation de Khalifa Sale à la présidentielle, le journal Enquête nous informe des dernières manœuvres. Sur le même sujet, tentative de boycott de la présidentielle 2019, l'opposition manœuvre pour Maki, peut-on lire en gros titre de Sud Quotidien ce jeudi. Quête de l'alternance au Togo, un millier de morts en 2005, une trentaine en 2017. 2020 à l'horizon écrit en gros titre, Liberté, qui dénonce également les menaces sur les militants irresponsables de l'opposition. Grâce présidentielle, libération des détenus sur fond de cafouillage et d'affairisme, peut-on lire en première page du journal Liberté ce jour. Écho du pays, quant à lui, nous apprend que la coalition des 14 partis politiques de l'opposition reprend la rue à partir de samedi. En Côte d'Ivoire, l'année 2019 est déclarée, année du social nous fait savoir Fraternité Matin. Mise en œuvre du programme social gouvernemental 2019, Ouattara donne des orientations au gouvernement, nous apprend le quotidien, le jour plus. Réforme de la CEI, voici le deuxième arrêt de la Cour africaine qui clôt le débat. Peut-on lire en manchette du journal Le Sursault ? Puis au Borkéna Faso, Sid Ouaya nous fait le compte rendu du Conseil des ministres de ce mardi. On reste avec Sid Ouaya qui nous fait également le point des explications du gouvernement sur la baisse du prix du carburant. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique sur CICA TV. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à bientôt. Merci à vous géniales Afouda pour cette revue de presse Afrique. Et voilà mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie.